Générique ... 29 août 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, le projet d'extension de la protection sociale aux travailleurs non salariés a eu des résultats positifs au cours des 8 mois de sa mise en œuvre, puisque 21 communes réparties dans 5 districts de la région du Vaknakaraj en bénéficient actuellement. Il existe déjà un moyen permettant aux concernés de payer une contribution de 4 500 arrières par mois, ce qui permet à la famille de bénéficier des services médicaux et d'hospitalisation. L'objectif étant de mettre en œuvre ce projet d'extension de la protection sociale dans d'autres régions de l'île, selon les informations. Ravantage sous les images de Anzhar Hazanavil. Le manque d'accès aux soins de base, en particulier pour les travailleurs non salariés, qui constituent la majorité de la population de Madagascar, ne bénéficiant pas de la protection sociale, est un des facteurs qui rendent les malgaches plus vulnérables. A cela s'ajoute également le manque d'offres de retraite et d'aides financières pour ces travailleurs non salariés, selon les explications. Ainsi, le gouvernement, à travers le ministère du Travail, de l'Emploi et de la fonction publique, a instauré la protection sociale aux travailleurs non salariés. Ce projet vise à faire bénéficier d'une meilleure protection sociale aux travailleurs non salariés. Les objectifs spécifiques du projet étant le droit à la retraite et, dans une certaine mesure, la santé au travail, tout comme pour les travailleurs affiliés à la CNAPS, pour les travailleurs indépendants. Sachant que le travail indépendant touche notamment le secteur primaire et que la population malgache est composée majoritairement de paysans, selon les informations. Durant ces huit mois de mise en œuvre de ce projet, 21 communes réparties dans des cinq districts de la région Vaknakaraj en ont bénéficié. Ainsi, les travailleurs bénéficient pleinement de leurs droits en termes de protection sociale. Pour la région du Vaknakaraj en particulier, la cotisation de chaque famille pour bénéficier des soins de santé est fixée de 4 500 arrières par mois. La mise en œuvre de ce projet d'extension de la protection sociale se poursuivra dans la région Asimouadjéfen d'ici un mois, d'après la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Le ministère a pour objectif d'étendre ce projet dans toutes les régions du pays, d'après les explications, lors d'un atelier de revue de la mise en œuvre de ce projet qui s'est tenu ce jour à Anoussi. Ensuite, l'association Ampelamizur a organisé le week-end dernier une séance d'examen de la vue gratuite en collaboration avec l'Institut de la Vision. Plus de 300 membres de cette association et leurs familles ont pu en bénéficier, d'après ce reportage de Mirvoulat Sifirén. Une centaine de personnes viennent se faire consulter chaque jour auprès de cet hôpital ophtalmologique qui est l'un des plus grands de Madagascar et des milliers y sont opérés des yeux chaque année. En plus des examens de la vue au sein de l'hôpital, l'association Ampelamizur a réalisé des séances d'examen de la vue pendant trois jours en fin de semaine à l'école Le Petit-Ni-Souav-Mahouk. L'association Ampelamizur est consciente du fait que l'examen de la vue n'est pas une priorité pour la plupart des gens jusqu'à ce qu'ils ont des problèmes de vision. C'est la raison qui les a motivés à réaliser ces séances. Cent personnes par jour ont pu se faire examiner et bénéficier des soins adaptés pendant trois jours à l'école Le Petit-Ni-Souav-Mahouk. En plus de cet événement, l'association Ampelamizur a déjà mené d'autres activités pour ses membres comme la sensibilisation au planil familial. L'association Ampelamizur a pour objectif le soutien mutuel entre les femmes dans différents domaines, les formant à gagner leur vie et les rendant financièrement indépendantes pour le développement de l'économie nationale. Dans un autre sujet, une société réunionnaise accuse un responsable d'une société mauricienne d'abus de confiance et d'escroquerie. Son responsable a payé un accompte de 75 000 euros pour créer une entreprise spécialisée dans l'exportation de poissons et de larves de guêpes vers la Réunion depuis Madagascar. Mais malgré ce paiement, rien n'a été fait jusqu'à présent. Reportage de Roudsoukrissel Hakoutmalal. Les relations entre le réunionnais et le mauricien ont commencé en 2023. Ce dernier lui a fait une promesse de créer une entreprise spécialisée dans l'exportation de poissons et de larves de guêpes depuis Madagascar vers la Réunion. Ses arguments avaient réussi à convaincre le réunionnais lors d'une visite à Madagascar. De plus, le mauricien possède une société de vente de pièces détachées asiatiques à Mandzaka-Jaye. Convaincu, le réunionnais a donc versé un accompte de 75 000 euros. Depuis plus d'un an, le fraudeur multiplie les prétextes pour se défiler et éviter de rendre des comptes. Sa mauvaise foi a poussé la société réunionnaise à se tourner vers les autorités pour réclamer justice. Ce genre de situation peut impacter sur les investissements à Madagascar si rien n'est fait. Pourtant, l'on sait que Madagascar a une forte potentialité dans plusieurs secteurs susceptibles d'intéresser les investisseurs. A titre de rappel, le volume des investissements à Madagascar est actuellement de 500 millions de dollars, selon les données communiquées par l'IDBM au début août à Ivatou. Dans la partie est de Madagascar, 60% des travaux de réhabilitation de la route du boulevard Ralaïmouk à Touamasne sont désormais terminés. Les mauvaises conditions météorologiques dans cette région auront dû difficile les travaux. Néanmoins, le délai fixé pour sa réalisation sera respecté. D'après les informations, une route qui résoudra le problème de circulation à Touamasne, d'après le maire local. Reportage de Aniel Martina et Saint-Sylvain. Les travaux de réhabilitation de ce boulevard Ralaïmouk, rue Lyon à Balamanas, et Saint-Paul à Touamasne, ont débuté il y a trois mois. Ces travaux ont été lancés par le président de la République, Andra Dzwil, en mai dernier. Un projet réalisé grâce au financement du Fonds des routiers, sous la supervision du Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment. 60% des travaux sont actuellement achevés, malgré les mauvaises conditions météorologiques qui pourront légèrement retarder le délai d'achèvement selon les informations. Cette route résoudra complètement le problème de la circulation à Touamasne, d'après le maire local. Les taxis brousses qui se rendent sur la route nationale numéro 5 en bénéficieront directement. Le maire appelle donc à la coopération des usagers de la route pour respecter la disposition mise en place jusqu'à la fin des travaux prévus dans 15 jours. Ensuite, l'État malagasque a honoré le président directeur général du Fonds pour l'environnement mondial, Carlos Manuel Rodriguez, en lui décernant la distinction honorifique de chevalier de l'ordre national. Hier, cette reconnaissance vise à saluer trois décennies de collaboration entre Madagascar et le FEM dans le domaine crucial de la protection de l'environnement, coïncidant avec la visite de Carlos Manuel Rodriguez à Madagascar pour prendre part au dialogue national du FEM 8. Lors de cette cérémonie officielle, le ministre Max-Andrine Fontaine a exprimé sa profonde gratitude envers le PDG du FEM ainsi qu'à son équipe pour le soutien indéfectable apporté par le FEM à Madagascar en matière de préservation environnementale, notamment en ce qui concerne la gestion de la méga-faune malagasse. Et le FEM se positionne comme le principal fonds fiduciaire, multi-donateur dédié à l'environnement et constitue un mécanisme financier essentiel pour la mise en œuvre des conventions internationales relatives au changement climatique, à la biodiversité, à la lutte contre la pollution, à la dégradation des terres et à la protection globale de l'environnement. Et étant membre du gouvernement, la déclaration de patrimoine est importante afin de respecter la transparence et l'exemplarité des eaux employées de l'État. A cet égard, une semaine après sa nomination, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports a fait sa déclaration de patrimoine ce jour auprès de la HCC accompagnée de son staff. L'exercice a pour objectif d'encourager l'engagement des eaux responsables dans la lutte contre la corruption et de renforcer l'implication de tous dans la culture de la transparence et du respect de la loi, selon sa formation. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Croatie, un important feu de forêt qui avait été circonscrit après avoir ravagé 700 hectares de terrain dans la région de la ville portuaire de Slipte, dont le sud de la Croatie est relancé par les vents dans la soirée. Le feu fait rage près du village de Jandje-Sitno. Quelques 250 pompiers avec 80 véhicules citernes sont sur le terrain pour défendre les maisons durant la nuit, a indiqué la brigade régionale de pompiers. Reportage signé France 24. Un paysage de feu, cette nuit, dans la zone très touristique de Slipte en Croatie. L'incendie qui dure depuis lundi a encore pris de l'ampleur hier soir à cause de vents intenses et de plusieurs impacts de foudre. Depuis 4 jours, plusieurs maisons menacées par les flammes ont été évacuées, mais aucune destruction pour le moment. Rassurant pour cette riveraine. Les conséquences ne sont pas encore trop dramatiques. J'espère que ça va rester comme ça. Ce matin, ces Canadaires reprennent leur rotation. En tout, 700 hectares de terrain ont été ravagés. L'origine de l'incendie n'a pas été établie, mais il intervient après des semaines sans la moindre pluie, avec une végétation desséchée qui fait craindre chaque jour de nouvelles reprises aux habitants. C'est horrible. Tout ce qui était beau à brûler. Déjà 3 blessés parmi les 300 pompiers mobilisés. Hier, des militaires les ont rejoints pour les aider à maîtriser l'incendie. Peut-être que ça a l'air chaotique comme ça, mais je suis optimiste. Je pense qu'ensemble, nous allons finir par l'éteindre. Depuis le début du mois d'août, près de 700 feux de forêt ont été enregistrés en Croatie. Beaucoup plus que l'année dernière, selon les autorités. Ensuite, l'un d'un tiffon les plus puissant à avoir frappé le Japon ces dernières décennies. Un toucher terre jeudi faisant dès les premières heures des victimes, dont trois morts, et provoquant d'importants dégâts, notamment en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud du pays. Dans le département de Miyazaki, les ravages du tiffon Shanshan témoignent de sa puissance. Sur la côte pacifique de l'île, des dizaines de bâtiments ont été endommagés. Plusieurs personnes ont été blessées par des bris de vitres ou des chutes d'objets, sous l'effet des rafales de vent qui ont atteint 200 km heure. Sur l'île principale du sud, où vivent 12,5 millions de Japonais, plus de 254 000 foyers sont privés d'électricité. Des centaines de vols ont été annulés et de nombreuses liaisons ferroviaires sont suspendues dans les régions touchées. Un peu plus au nord, dans la ville de Fukuoka, les habitants pouvaient encore sortir avec l'équipement adéquat. Mais dans d'autres départements de l'île, des centaines de milliers de Japonais avaient reçu pour consigne d'évacuer mercredi. Tôt ce jeudi, l'agence météorologique japonaise, la JMA a émis une nouvelle mise en garde alors que le sud de l'île s'apprête à recevoir près de 6 mois de pluie en 48 heures. Veuillez faire preuve d'une vigilance maximale face aux risques de tempêtes violentes, de vagues et de marées hautes à Kagoshima, ainsi qu'aux glissements de terrain et inondations dans les zones basses et les débordements de rivières dans le sud de Kyushu. La JMA a également prévenu que les risques de catastrophes pourraient augmenter rapidement dans l'ouest du Japon d'ici vendredi. Difficile toutefois de connaître la trajectoire précise du typhon qui se déplace lentement. L'agence météorologique japonaise prévoit sans certitude un déplacement progressif vers l'île principale du Japon, Onshu, et vers les villes d'Osaka et de Nagoya. Et pour clôturer cette édition, la cérémonie d'ouverture des 17e Jeux paralympiques sur l'avenue des Champs-Elysées est orchestrée une nouvelle fois par Thomas Joly, 11 jours de compétition. 23 disciplines, environ 4400 athlètes, issues de 184 délégations, défendront leur chance lors de ces Paralympiques. Parmi ces sportifs, 1859, soit 42% sont des femmes. C'est 77 de plus qu'à Tokyo. Et cela constitue un record dans l'histoire des Jeux paralympiques. Reportage sous les images de France 1.4. Depuis plus d'une semaine, des athlètes qui investissent le village paralympique, prêts à faire vibrer de nouveaux paris pendant 11 jours de compétition. Au total, ils sont 4400 athlètes présents, dont 45% de femmes. Un record pour des Jeux paralympiques. Tous vont tenter de monter sur un podium dans les nombreux sites iconiques de la capitale, déjà vus lors des Jeux olympiques il y a quelques semaines. Le château de Versailles pour la paraéquitation, le grand palais pour l'escrime fauteuil et le para taekwondo, ou les Invalides pour le para-tire à l'arc. Certains sites, eux, ont dû faire peau neuve en seulement quelques jours. Fini le beach volley au pied de la tour Eiffel, place au C6 foot, le football pour personnes malvoyantes. Les organisateurs s'attendent à une nouvelle grande fête dans Paris. J'ai souvent dit que ces Jeux allaient être les plus spectaculaires de tous les temps. Et après avoir été ici pendant les Jeux olympiques, je n'ai aucun doute à ce sujet. C'est une combinaison du sport paralympique qui est plus fort que jamais, du travail fantastique du comité d'organisation dirigé par Tony Estanguet et d'une atmosphère formidable dans la ville. Au total, 23 disciplines, dont deux qui n'ont pas d'équivalent aux Jeux olympiques, la boccia, une sorte de pétanque pour personnes en situation de handicap, et le goalball, sport collectif dédié aux malvoyants, qui doit se dérouler dans le silence. Il y a une corde ici que les athlètes ressentent pour qu'ils connaissent les limites du terrain. Et chaque équipe a sa moitié de terrain. Environ moitié moins de discipline qu'aux Jeux olympiques, mais beaucoup plus d'épreuves. 549 contre 329 il y a quelques semaines. Car les athlètes sont répartis en fonction de la spécificité et du degré de leur handicap. Au total, 10 types de handicap sont représentés, répartis en 3 catégories. Les déficiences physiques, visuelles et cognitives. Des particularités que plus de 2 millions de spectateurs s'apprêtent pour beaucoup à découvrir, avec l'intention de prolonger encore un peu la fête dans Paris. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501